Bonsoir à tous, moi je vais vous parler de UX et UI et plus particulièrement des différences entre ces deux domaines et également pourquoi ils sont très complémentaires entre eux. Alors je me présente, je m'appelle Florian Faurassier, je suis développeur chez BeWiseCloud et sur les internets, notamment Twitter, etc. vous pouvez me retrouver sous le surnom de Arterion. Alors UX, UI, déjà première chose, qu'est-ce que c'est ces deux abréviations ? La première UX, elle signifie User Experience et la deuxième signifie User Interface. Et ces deux abréviations, c'est deux champs de compétences différents et ce qu'il va falloir se souvenir tout au long de ce talk, c'est qu'ils sont extrêmement complémentaires l'un et l'autre. Alors en premier, l'UI, pour résumer, ça va être un petit peu tout ce qui est look and feel. Donc le but, c'est d'orienter l'utilisateur en captant son attention vers les choses qui nous intéressent réellement. Donc autrement dit, vers le contenu qui va intéresser l'utilisateur. Donc pour ça, en fait, on va pouvoir utiliser à peu près tout ce qu'on a en termes de possibilités pour du design de page web. Donc notamment, on va pouvoir jouer sur les couleurs, sur les typographies, etc. Et c'est notamment sur ça qu'on va pouvoir énormément faire transparaître sur un site web l'image de marque. Globalement, en fait, l'UI, ça va être tout ce qui concerne vraiment le design d'une page web. Donc par par exemple, quelque chose qui est beaucoup utilisé en termes d'UI, c'est ces genres de choses. Alors là, j'ai pris des exemples depuis la documentation de Bootstrap. Ici, on utilise l'UI, donc les possibilités de l'UI, pour indiquer à l'utilisateur le type de message qu'on est en train de lui afficher. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fonction des couleurs, notre subconscient et nos habitudes, notamment sociétales et culturelles, font qu'on sait que quelque chose qui apparaît en jaune, c'est quelque chose qui n'est pas de très bonne augure en règle générale. Quand c'est rouge ou orange, c'est qu'on est sur quelque chose qui est vraiment cassé. Quand c'est vert, c'est que ça s'est plutôt bien passé. Et quand c'est en bleu, il faut qu'on se dessine nous-mêmes de savoir si c'est bon ou mauvais. L'UI, c'est quelque chose qui va pouvoir changer en fonction des personnes qu'on va avoir en face de nous. Parce que comme je vous le disais, notamment sur tous les jeux de couleurs, etc., en fonction des habitudes culturelles des personnes, et donc du coup en fonction des différents endroits du globe où on se situe, les couleurs vont avoir des significations qui sont tout à fait différentes. Donc l'UI, de temps en temps, il va falloir qu'on l'adapte en fonction du marché sur lequel on se situe. Donc les couleurs qu'on a, alors l'Amérique, ce n'est pas un très bon exemple parce que c'est également une culture occidentale, mais par exemple avec l'Inde, les pays asiatiques, les pays d'Afrique, etc., on va avoir des consonances qu'on associe à des couleurs qui vont être différentes. Donc ces choses-là, il faut les prendre en compte quand on conçoit sur une UI, et c'est pour ça que parfois on a plusieurs interfaces utilisateurs qui sont différentes. L'UX, lui, ça va plus être tout ce qui est structure et analyse comportementale. Donc là, le but, ça va être de découvrir les besoins des utilisateurs, c'est-à-dire sur votre application, sur votre site, sur votre logiciel ou peu importe. On va essayer de découvrir sa manière d'interagir avec l'application. Qu'est-ce qui l'intéresse réellement quand il vient sur notre site ou sur notre logiciel ? Qu'est-ce qu'il utilise le plus fréquemment ? Et du coup, en fonction de ce qu'il utilise le plus fréquemment, on va tenter de lui faciliter l'accès à ce qu'il tente de chercher le plus souvent. Par exemple, sur Twitter, simple exemple, on va rarement tenter d'accéder aux paramètres de confidentialité de son compte. Par contre, vouloir accéder à son fil d'actualité, c'est le premier truc qu'on va vouloir faire. Donc on va faire en sorte à ce que l'expérience utilisateur, la facilité d'aller récupérer l'information de ce qui se passe sur son fil, ça soit la chose la plus simple possible. Et les paramètres utilisateurs, tant pis, si l'utilisateur doit faire 3 ou 4 clics pour y arriver, ce n'est pas très grave parce que c'est une fonction qui est assez peu demandée. Donc elle a assez peu d'importance. Et donc du coup, on va structurer l'intégralité du système en fonction. Donc c'est ce que je vous disais à l'instant, on va vraiment établir la maquette de notre site, définir quelles sont les fonctions principales ou non, et adapter l'intégralité de notre maquette en fonction. Et l'UX, c'est un champ d'application qui est super large. Je vous ai parlé uniquement de la disposition du site, mais ça peut concerner d'autres choses. Par exemple, dans un jeu vidéo, quand vous avez un tutoriel pour vous expliquer le fonctionnement du jeu au tout début, c'est le user experience. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se sont dit, ça serait bien de ne pas larguer l'utilisateur directement sur une interface avec 85 boutons où le mec ne va absolument rien comprendre. ça serait bien d'avoir une petite mise en jambe également. Vous avez des sites qui fonctionnent également comme ça. Pour ceux qui connaissent Binance, par exemple, vous avez une première version qui est la version Lite, dans laquelle Binance vous donne assez peu d'informations histoire de vous mettre en confiance, de vous habituer à la plateforme. Et quand vous vous sentez prêt, là vous passez sur la version full de Binance. Et en fait, ce sont deux expériences utilisateurs différentes et ce sont deux interfaces utilisateurs qui sont radicalement différentes. Pourquoi ? Parce qu'on s'est adapté en fonction du profil de personne qu'on avait en face de nous. Et il y a un point d'honneur entre l'UI et l'UX, c'est l'ergonomie. C'est-à-dire que le but de ces deux champs d'application, et c'est pour ça qu'ils sont complémentaires, c'est de faire en sorte à ce que l'utilisateur trouve le plus facilement l'information dont il a besoin et que ce soit le plus simple possible d'utiliser l'application. Donc quand vous arrivez à combiner UI et UX, vous avez l'arme fatale. Et l'UX-UI, là je vous en ai parlé uniquement dans un cadre informatique, mais c'est tous les jours. C'est-à-dire que si vous prenez l'exemple d'une voiture, les gens, s'ils ont mis le volant au milieu, et ils se sont dit que si on a le volant qui est au niveau du tableau de bord, ici, à la place du GPS, ça va être un petit peu compliqué de faire 5h30 de route en étant complètement décalé. Donc du coup, ils ont mis le volant pile au milieu. Pareil pour tout ce qui est le choix de l'emplacement des boutons. C'est pas mal de gens qui ont réfléchi là-dessus pour savoir à quel endroit c'est le plus logique et le plus cohérent d'avoir du bouton. Donc ça, c'est l'user experience. Par contre, le fait de dire que sur tous les volants, les boutons, ils vont avoir, vous savez, cette petite forme de U comme ça, pour les appels, raccrocher, etc. Ça, par contre, c'est plus de l'user interface. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte à ce que le système soit le plus simple, le plus compréhensif et le plus intuitif à utiliser au quotidien. Pareil pour le choix des pictogrammes qui sont sur les boutons. Ça, en règle générale, c'est plus de l'UI. Alors du coup, juste pour terminer, deux ou trois exemples de la différence UX-UI et pourquoi les deux ne sont pas toujours combinés et pourquoi on n'a pas des systèmes qui respectent forcément les deux. Alors le premier exemple, c'est le site de la Poste. Le site de la Poste, en termes d'UI, il est quand même plutôt réussi. C'est-à-dire qu'on arrive, c'est beau, on comprend rapidement qu'on est sur le site de la Poste. Il y a le logo en haut, il y a les rappels jaunes, etc. Absolument partout. Donc c'est bon. Niveau UI, on sait là où on est, il n'y a pas de souci. Par contre, niveau UX, c'est un peu une catastrophe parce que vous avez un menu ici, vous avez un menu... Il ne faut pas que j'appuie trop fort, je n'ai pas l'habitude. Vous avez un menu ici, vous avez un menu là-haut, vous avez un menu là, vous avez un menu là, encore un là. Et donc du coup, vous arrivez sur le site, la première fois, vous êtes complètement paumé. C'est-à-dire que moi, j'ai voulu envoyer un colis la première fois, j'ai passé cinq minutes à comprendre dans quel sous-menu il fallait aller. Petit truc rigolo, c'est que si on vient naviguer dans les menus, par exemple, ce menu là, il est génial. Là, je ne peux pas vous montrer parce que c'est un slide forcément, mais la boutique ici, c'est un sous-menu qui s'ouvre comme ça. Par contre, les autres menus ici, c'est des menus latéraux qui s'ouvrent sur le reste de la page. Donc en fait, sur un seul menu, ils ont réussi à combiner deux expériences utilisateurs différentes. Donc c'est génial. Merci beaucoup, mais c'est vraiment pas intuitif. Un autre site. Là, j'ai pris l'exemple de l'Express. Alors l'Express, c'est génial parce que tu arrives dessus. Déjà, le premier truc qu'il y a, c'est que ton navigateur te demande les notifs, tu as le bandeau de cookie, tu as le merci de lire l'Express en bas avec le bandeau pour t'abonner, et tu as déjà un pre-shot publicitaire qui est chargé là. Donc tu cliques sur bloquer, accepter, fermer, tu fermes le petit machin en bas, et tu arrives là-dessus. Donc, niveau UI, on n'est pas très très bon, parce que déjà, on a des liens ici, on ne sait pas que c'est des liens, parce qu'ils ont le même style que des trucs qui ne sont pas des liens. On a la publicité en haut qui prend 20% de la taille de l'écran, alors que la pub, bon, voilà, là je peux aller en télétravail dans le Loiret. C'est intéressant, mais je ne venais probablement pas pour ça. Et après, bien évidemment, quand vous cliquez sur n'importe quel article, si vous n'êtes pas abonné, vous avez le fameux, il vous reste 86% de l'article à lire, veuillez payer s'il vous plaît. Donc là, en termes du UI et du X, c'est vraiment pas idéal. Et après, du coup, comme j'ai fait un exemple avec une UI qui était bonne, une X pas ouf, et puis un qui était vraiment mauvais, et bien un dernier exemple, d'un truc qui marche vraiment bien, et celle-là, tout le monde la connaît, c'est Google. C'est bête, il n'y a quasiment rien sur la page, mais au final, ça suffit. C'est-à-dire qu'en termes d'expérience utilisateur, quand on va sur Google, qu'est-ce qu'on cherche ? 95% du temps, on a envie d'effectuer une recherche sur Google. Donc, la chose la plus visible, principale, qui est au milieu de l'écran, c'est le bandeau de recherche. Il y a deux boutons qui sont vraiment visibles, la recherche Google et j'ai de la chance. Le reste, c'est pas très grave. C'est bien visible, bien au milieu. L'image de marque, il n'y a pas de problème, on a le logo, on est qu'on est sur Google, il n'y a aucun souci là-dessus. Et ensuite, les autres fonctionnalités, elles sont un petit peu cachées au niveau de la page, mais c'est pas très grave, parce qu'on n'en a pas spécialement besoin. On a tout ce qui est profil et autres services qui est en haut, et on a les mentions légales qui sont en bas. Et là, du coup, on est sur quelque chose qui est clair, qui est fluide, qui est compréhensible par l'utilisateur. Et du coup, là, on est sur l'exemple d'une UI et d'une UX qui sont réussies. Pour conclure, l'UX, c'est davantage l'étude de l'utilisateur, savoir comment il se comporte sur notre site et ce qu'il vient chercher chez nous. Tandis que l'UI, c'est plus tout le domaine qui permet de faciliter et expliciter les interactions possibles avec le site. Et les deux, c'est l'ergonomie, et c'est la chose qui est probablement la plus importante sur l'ensemble des logiciels qu'on produit de nos jours. Et tout le monde aime l'ergonomie. Voilà. Merci à tous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, du coup, pour des applications non graphiques, ça va un peu moins se poser, du moins en termes du UI, parce que du coup, l'UI, elle va être résumée à ton shell, donc du coup, tu n'as pas trop de possibilités de vraiment t'adapter. Par contre, en termes du UX, les questions peuvent se poser, en effet. Après, même maintenant, avec ce qu'on arrive à faire avec les terminales, mettre 256 couleurs à l'intérieur et tout, à la limite, on pourrait également se poser la question, en fait. Donc, ce n'est pas déconnant comme idée de se poser la question, même quand on vient à faire de la TUI, oui, en effet. Ça, je pense que ça va être un mélange des deux, en effet, l'étude plutôt du langage. ça va être, je dirais que c'est peut-être davantage du côté UX, mais c'est vrai que c'est un petit peu des deux, on ne va pas se mentir, parce que, par exemple, tout ce qui est le choix des icônes, etc., moi, je le mets plus dans la partie UI, alors que le texte, je le mettrais plus dans la partie description à l'utilisateur de ce qu'il peut faire. En fait, c'est vrai que je mixe un petit peu dans les deux domaines, là, pour le coup. C'est tout bon, plus de questions ? Oui, oui, complètement. En termes du UX, tu as des personnes qui, en effet, ont vraiment ce métier-là, qui sont vraiment spécialisées là-dedans. Et, en effet, les développeurs peuvent avoir une sensibilité pour prendre ça en compte quand ils viennent à créer leur application. mais, oui, sinon, c'est un métier complètement à part, en effet. La question, je disais, des frameworks graphiques. Très bonne question, je ne sais pas. L'avantage d'avoir Bootstrap, etc., qui sont arrivés, il y en a d'autres, mais l'avantage qu'on a eu, du coup, c'est que les gens ont davantage passé du temps sur l'accessibilité, qui est un autre champ dont je n'aurais pu parler, mais qui est un autre champ. Donc, en fait, vu qu'ils passaient moins de temps sur tout ce qui est CSS, s'amusaient à faire des animations et tout, ils sont davantage portés vers vraiment le respect des standards, réussir à rendre les interfaces plus accessibles aux personnes qui sont déficientes visuelles, qui ont ce genre de soucis. Donc, en soi, Bootstrap, ce n'est pas spécialement un mal. Pour contre, en effet, il y a une partie de l'aspect créatif qui s'en va, du coup. Mais je ne considère pas ça comme étant un mal d'utiliser Bootstrap ou une autre librairie graphique. Ouais ? Alors, dis donc, j'ai du succès ce soir. Ouais, alors, ce n'est pas appliqué que au web, mais en effet, oui, ça fait partie, de manière générale, du webdesign, plus la partie UI, la partie UX, mais oui, oui, en effet, oui. Ça, c'est une très bonne question. Je n'ai pas encore eu le cas, donc je t'avoue que je ne sais pas. Hormis mettre les deux en face et lui prouver par A plus B que c'est la tienne la meilleure, je n'ai pas spécialement d'idée. Après, il y a toujours moyen de faire la version dégueulasse que le client demande, la soumettre à un panel d'essai et puis montrer au client que ce n'était pas une bonne idée de faire ce qu'il voulait. Mais c'est une très bonne question et je n'ai pas de réponse à ça. Oui, après, bien évidemment, tu refactures au client le développement de la deuxième UX, complètement. Alors, ouais, ça, c'est une très bonne question. Alors, tu peux faire ça sur les grosses entreprises qui ont pas mal de personnes en interne. Ça peut se faire, en effet. Sinon, après, globalement, ça va être sur les retours utilisateurs que tu vas avoir. Le problème qu'il y a, c'est que du coup, tu as un énorme biais parce que les gens qui sont contents de ton UX, elles ne vont pas venir se plaindre. Les gens qui ne sont pas contents de ton UX, en règle générale, ils vont davantage venir se plaindre. Le mieux, c'est en effet d'avoir un panel de personnes à qui tu peux demander de vraiment tester l'application pendant un certain temps pour réussir à avoir des retours vraiment objectifs et complets de ce qui est bien et de ce qui est mauvais. Mais dans beaucoup de cas, en fait, tu vas être obligé de te fier au retour de tes utilisateurs. Donc, tu ne vas pas pouvoir voir toi-même comment ils se comportent face au site. Et donc, du coup, ça va être un peu plus compliqué. Après, il y a des outils d'analyse aussi qui existent, je crois. Mais là, pour le coup, je n'ai pas trop poussé ce domaine-là. Mais normalement, il y a des outils d'analyse qui permettent de savoir quels sont les features qui sont les plus utilisés, là où se porte le plus la souris de la personne sur un écran, etc. Après, ça pose également des questions en termes de RGPD parce qu'il faut bien penser à anonymiser le truc. Mais il y a ce genre d'outils qui existent. Je n'ai jamais utilisé, mais ça existe également. Exactement, on peut monitorer le trafic de l'appli avec trafic, complètement. Il y avait Google Analytics, je crois, qui avait tenté de le mettre passer un temps. Il s'était fait topper par la Commission européenne, donc il avait vite retiré. Mais ça existe. Ce genre de choses existent. En effet, des captures de curseurs, de déplacements, etc. Il y a Matomo aussi qui voudrait le faire ? D'accord, ok. Ben voilà, ça existe du coup. Ouais, en effet, t'as beaucoup de grosses entreprises qui le font. Par exemple, t'as Facebook qui le fait énormément, Twitter aussi, où en effet, tu laisses deux interfaces côte à côte, l'ancienne et la nouvelle, et tu regardes quels sont les retours de la nouvelle par rapport à l'ancienne et savoir si les utilisateurs apprécient ou pas. C'est ça, voilà. Voir si t'as un meilleur engagement, une meilleure rétention des utilisateurs. Mais ça, en fait, du coup, tu peux faire exactement pareil avec les applications plus back-end, en fait, où tu sais, tu fais du déploiement tu fais du déploiement Google Green. Ça, oui, en effet, tu peux le faire également sur du front. Ça se fait également. En tout cas, merci beaucoup. Puis au moins, j'aurais eu plein de questions, donc c'est cool. Merci. Sous-titrage ST' 501